wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je tiens à vous préciser que si vous vous connectez sur la map actuellement donc vous pouvez voir le code en haut de l'écran qui s'affiche mais je le mettrai en description en commentaire épinglé si vous vous connectez à cette map un peu tous les jours une fois ou deux à cette map et bien là on va pouvoir débloquer l'expérience sur cette map créatif et on va pouvoir vous proposer des glitchs incroyables les glitch franchement vous n'êtes pas prêt ça va vous rapporter des 200 mille xp par glitch voire même plus vous avez gagné 1 2 3 4 5 10 15 niveaux par par glitch mais voilà pour pour qu'on puisse vous proposer ce genre de contenu il faut absolument que vous vous connectez sur cette map tous les jours pour qu'on aille assez de connexion et qu'on puisse que fortnite de l'expérience sur la donc voilà merci à tous ceux qui se connectent franchement vous n'allez pas être déçu du tout alors pour le glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo il va falloir aller dans le mode créatif et entrer dans le pas donc si vous venez dans cette map en premier lieu vous allez ensuite ici près du pad vous appuyez sur carré pour définir un code et le code c'est 3 6 1 1 2 1 2 5 1 7 0 2 ensuite vous acceptez en vrai vous mettez carrément v24 pour la version 24 au cas où il y aurait une nouvelle version donc si vous êtes sur la version 25 ça ne fonctionnera pas le glitch enfin peut-être pas donc mettez bien la version 24 ensuite vous acceptez et là vous lancez tout simplement en privé donc vous appuyez sur triangle et vous attendez que le jeu se lance en attendant que le jeu se lance ce que vous pouvez faire c'est aller près d'une borne de code créateur et noter mon code créateur scm en minuscule ou en majuscule merci à tous ceux qui le font c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne donc là de toute façon regardez quand vous allez vous connecter au jeu il va vous proposer de soutenir un créateur sur switch ps pc xbox donc vous appuyez sur triangle et vous notez le creux le code scm en minuscule ou en majuscule merci à tous ceux qui le font franchement vous êtes les boss alors ensuite vous appuyez sur option menu vous allez dans lancer le jeu et n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et laisser un petit commentaire pour le soutien merci à tous ceux qui le font donc voilà quand vous arrivez dans la map vous attendez 10 secondes et là il va y avoir quatre glitch au total donc j'étais à préciser que en description en commentaire épinglé il ya une vidéo qui vous explique une astuce secrète pour gagner cinq fois plus d'xp avec n'importe quel glitch donc c'est pour dépasser la limite quotidienne en mode créatif journalière qu'il ya sur fortnite donc si vous voulez vous connaissez pas la technique secrète n'hésitez pas à les voir en description commentaire épinglé je mettrai le lien de la vidéo alors ensuite quand vous êtes dans le glitch dans la map vous allez ici vous allez dans la zone de combat ensuite vous allez cliquer enfin taper ou tirer sur le mot clear pour que le ciel soit dégagé ensuite vous allez près de la cabine téléphonique juste ici à droite de la cabine une petite map et à droite de cette map il ya un petit jump ce que vous allez faire c'est tout simplement sauter sur ce jump et avancer tout droit donc là vous avancez dans les airs vous avancez vous avancez vous voyez le petit nounours vous essayez de tomber tout près et regardez il ya un sol invisible ensuite vous êtes près d'une nounours et là vous appuyez sur carré pour avoir l'expérience et donc là je suis 121 moment que 22000 xp pour le niveau 122 donc là regardez combien d'expérience je vais me faire donc 700 1400 2000 2008 3005 4003 et c'est à c'est à donc 343 on est à 6000 6000 xp alors il faut savoir que vous allez gagner beaucoup plus d'expérience pour moi bon moi je glisse beaucoup donc je gagne moins d'expérience que vous donc vous pouvez prendre une histoire de 21000 xp rien qu'avec ce bouton donc rien qu'avec ce glitch là ce glitch là donc ensuite on va aller je vais vous présenter un autre glitch donc le deuxième glitch que je vais vous présenter c'est ici vous regardez le spawn il est là à droite il ya deux collines comme ça avec un petit rocher entre les deux collines ce que vous allez faire c'est tout simplement construire jusque là-bas hop et vous allez vous rentre entre les deux collines et vous allez voir que derrière le rocher il y aura un bonhomme de pain d'épices je crois que c'est comme ça que ça s'appelle un pain d'épices il y aura et vous allez pouvoir interagir avec ce pain d'épices pour gagner des xp donc logiquement le pain d'épices peut vous apporter 18000 xp donc moi bien entendu j'ai gagné moins d'expérience parce que voilà je suis un peu limité question xp mais normalement vous si vous n'êtes pas limité en xp vous allez gagner beaucoup plus là je vais peut-être prendre 3 4 3 4000 on va bien voir de toute façon hop vous allez ici et vous interagissez avec le pain d'épices là boum ça va me donner des xp donc ça me donne 2000 3000 4000 voilà ça va donner 4300 xp donc ensuite le troisième bouton le troisième bouton c'est dans la montagne juste ici donc lsk et color donc les carrés de couleurs ensuite il ya le dirigeable là bas et là bas il ya une grosse montagne vous avez tout simplement vous rentre sur cette grosse montagne tout en haut de la montagne il y aura un buisson et dans ce buisson vous allez pouvoir interagir pour gagner des xp donc je vais vous montrer ça tout de suite c'est parti hop voilà vous construisez jusqu'à là bas enfin vous y allez de n'importe quelle façon mais voilà moi j'y vais en construisant parce que moi c'est plus simple je ne prends pas trop la tête et on avance tout doucement tranquillement jusqu'au dessus de cette montagne ok donc on y est presque on peut déjà apercevoir le bousson en question qui va vous donner des xp donc à l'intérieur de ce bousson est un petit bouton caché hop voilà vous avez pris le bousson vous interagissez avec et là normalement ça devrait vous donner 16000 xp donc moi ça me donnait moins comme d'habitude je voulais expliquer pourquoi donc hop ça me donne 4000 xp alors ensuite le dernier bouton se trouve en dessous du spawn voyez il ya une grand et un gros bloc en carrive gris comme ça parce que vous allez faire c'est tout simplement vous diriger en dessous de ce bloc donc comme d'habitude je vais construire jusqu'à là bas et ensuite je vais tomber en dessous du bloc et il y aura un petit pied une sorte de pied de personnage qui dépassera je vais pouvoir interagir avec ce personnage là et gagner des xp donc on va jusque là bas tranquillement alors ce glitch de normalement devrait vous rapporter 13000 xp 13000 xp mais moi ça m'a rapporté genre 2000 3000 parce que ben je suis xp limité sur fortnite donc là ce que vous faites c'est que vous tombez dans l'air regardez hop il ya de l'air plein par terre vous tombez dessus hop c'est bon et là vous allez jusque là bas et vous allez pouvoir interagir avec un pied regarder un pied juste là vous mettez une petite rampe pour être sûr de pas tomber et ensuite vous allez près de ce pied et vous cherchez le bouton exp vous interagissez avec et là ça va vous donner normalement 13000 xp voire plus ça il ya des personnes des personnes vont gagner beaucoup plus ça moi ça me donne 3000 xp ok alors là je vais juste vérifier un petit truc avant de mettre fin à la vidéo ce que j'ai l'impression qu'il ya un autre bouton que je viens de remarquer mais je ne suis pas sûr donc je vais aller vérifier ça ok donc je viens de vérifier et en fait non il n'y a pas plus de boutons donc donc voilà alors normalement ce glitch va vous rapporter un total de 70 000 xp plus ou moins vous allez gagner un niveau grâce à ce glitch et si vous utilisez la technique secrète qui est en description et en commentaire épinglé ben là vous allez pouvoir gagner à 3 4 5 niveaux quoi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information n'hésitez pas à aller aller voir la vidéo en description commentaire épinglé n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter pour le soutien enfin bref moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit plus le mec et tchao pisa c'est parti